Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Parma Barbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du lore de Krell, le seigneur de la non-vie. Alors Krell c'est un personnage que j'aime particulièrement. Déjà parce qu'il possède une classe que je trouve intersidérale, mais aussi parce qu'il fait partie de la faction des redoutables contes vampires. Alors si on remonte le fil de son histoire, on apprend qu'il était à la base un humain nordique. Alors on ne sait pas grand chose de Krell à cette époque, si ce n'est qu'il devint rapidement le chef de sa tribu, car il était déjà sur un plan physique supérieur à ses pères, mais aussi doué d'un sens tactique digne d'un chef de guerre. Sa tribu, elle était particulièrement dévouée au dieu du chaos, corne qu'on connaît bien. Et c'est donc tout naturellement que Krell devint un puissant champion du chaos. On parle ici d'une époque bien avant l'arrivée de Sigmar, une époque où les humains étaient encore primitifs et où le monde était globalement dominé par les haut-elfes et les nains. Krell prit rapidement la tête de plusieurs tribus nordiques et décida de s'attaquer en fait aux nains des citadelles de Karakvarn et de Karakungor notamment. Alors mal lui en prit, car après avoir en fait persécuté quelque temps nos amis barbus, il est tué alors qu'il a siégé la cité de Karakkadrin, la fameuse cité des tueurs nains. A ce moment en fait, son nom tombe complètement dans l'oubli, comme finalement tant d'autres champions des dieux sombres tombés au combat. Ses partisans vont l'enterrer dans un tombeau, et ce n'est que quelques 1500 ans plus tard qu'un certain Nagash, le fameux, trouva sa tombe en cherchant la fameuse couronne de sorcellerie. Relevé par Nagash, Krell il est alors placé à la tête des légions de morts-vivants du grand nécromancien. C'est notamment à cette période en fait où Nagash va affronter les armées combinées des hommes de Sigmar et des nains. La victoire de Nagash était assez proche, mais celui-ci fut vaincu par Sigmar lui-même. Alors que son armée de morts-vivants commençait à s'étioler, à s'effondrer, Krell arriva à s'enfuir accompagné par sa fidèle garde des cryptes, mais malheureusement, encore une fois, ils furent rattrapés par Sigmar. Alors quelques temps après, ils ont eu largement le temps de piller, de battre la campagne, mais ils furent rattrapés donc comme je le disais par Sigmar quelques temps après, pour finir complètement détruit lors de la bataille du lac Gelé. Au combat, Krell il est assez impressionnant. Il porte son ancienne armure rouge datant du temps où il était encore un champion du chaos de cornes. Il se bat à l'aide d'une grande hache noire terrifiante à double tranchant. Cette hache a une particularité. En fait, elle laisse dans ses victimes des petits éclats tout à fait vicieux qui se dirigent vers le cœur des malheureux qui n'ont pas encore succombé face au roi revenant. Là, on a un petit clin d'œil à la lame de Morgul du roi sorcier dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc, Krell, si je reviens à lui, il est ré-enterré, mais cette fois, sa tombe, elle est scellée avec une puissante magie. Donc, elle ne pourrait pas être ouverte par n'importe qui. Et du coup, par la suite, encore une fois, bien plus tard après ces événements, on a un personnage dont on parlera un peu plus longuement dans une autre vidéo, à savoir Heinrich Kemmler, c'est-à-dire un nécromancien. Il va trouver la tombe de Krell et il est assez puissant, finalement, pour le libérer. Et il va le relever une nouvelle fois. Ceci dit, Heinrich, il est persuadé que Krell, il est complètement sous son contrôle parce que c'est lui qui l'a relevé, étant un mort-vivant. Alors, en fait, qu'on sait que Nagash, il va exercer encore et toujours son influence sur l'esprit de Krell. Ça va lui permettre d'avoir toujours un œil sur Heinrich et de le manipuler, en fait, jusqu'à son retour lors des événements de la fin des temps. Ce duo mortel, du coup, de Krell et de Heinrich, il est bien connu dans l'univers de Warhammer car il croise notamment la route de nos chers Gautrek et Félix au cours de leurs aventures. Il me semble me souvenir qu'il se retrouve notamment à défendre un château impérial alors qu'il est assiégé par des hordes de morts-vivants. Alors, c'est une lecture qui vaut clairement le coup. C'est dans le roman intitulé Tueur de zombies, un des derniers bouquins traduits des aventures de Gautrek et Félix. Pour revenir à Krell, en fait, quand Nagash y va revenir dans les événements de la fin des temps, il devient à nouveau un de ses fidèles lieutenant, c'est-à-dire qu'il va prendre la tête d'une des légions de morts-vivants. C'est notamment lui, il me semble, qui va forcer Neferata à se soumettre à Nagash. Alors, certes, il va mourir plusieurs fois par la suite, notamment, par exemple, une fois décapité par un scorpion des tombes lors de l'attaque de Khemri, une autre fois, il se fait éclater par un grand immonde, mais finalement, qu'importe, parce que Nagash, à chaque fois, il va le relever systématiquement par la suite. On a aussi d'autres faits marquants, comme par exemple le fait que Krell, c'est lui qui va décapiter le roi nain Casador, donc le roi de Karakazul, lors de la bataille pour la porte de Valaya, et Krell finit par être définitivement détruit après un duel épique contre Sigvald lui-même au cours de la bataille de Midanheim. Mais on reparlera de tout ça dans une future vidéo dédiée aux événements de la fin des temps. Et voilà, nous en avons fini avec ce personnage de toute beauté, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao !